Afin de réaliser une crème frangipane noisette, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de poudre de noisette, d'œuf entier, éventuellement un peu de poudre à crème, de la crème liquide et bien entendu de la crème pâtissière. Cette crème se construit sur une base de crème d'amande classique dans laquelle sera incorporée de la crème pâtissière. La première étape de la fabrication de la crème réside dans un crémage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, le beurre pommade et le sucre glace, jusqu'à obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite de la crème. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains de beurre dans la préparation. Inversement, si le beurre est fondu, l'appareil ne ressemblera plus du tout à une crème. Pour cette recette, on pourrait également utiliser du sucre semoule, mais le sucre glace permet d'obtenir une crème très lisse. Incorporez ensuite la poudre de noisette. Certains professionnels intègrent les oeufs avant et bien souvent l'appareil tranche. Ils se dissocient et il est donc plus commode de les ajouter en fin de mélange. Nous utilisons ici de la poudre de noisette, mais bien entendu, le protocole est exactement le même avec une poudre d'amande. Intégrez pour finir les oeufs entiers, petit à petit, ce qui nous permettra de bien émulsionner l'appareil. Il ne sera pas nécessaire de foisonner la crème, car cela pourrait provoquer des déformations à la cuisson qui ne seraient pas désirées. Pour mes mots, foisonner, c'est la capacité qu'un appareil ou une substance à capter de l'air et prendre du volume. Une fois le dernier oeuf ajouté, lissez bien la préparation afin de la rendre totalement homogène. La crème est désormais terminée, on pourrait la conserver telle qu'elle ou l'agrémenter avec d'autres éléments. Afin de lui donner un peu plus de tenue, incorporez de la poudre à crème qui peut être remplacée par de la farine. Détendre éventuellement avec un peu de crème à 35% afin d'apporter du moelleux, mais ici, cela ne sera pas nécessaire étant donné que la base de la crème servira pour réaliser une crème frangipane à la noisette. Afin de confectionner la crème frangipane, qui fait partie des crèmes dérivées, lissez la crème pâtissière. Cette étape est importante et permettra de restituer une crème bien lisse et de faciliter l'intégration. Incorporez la crème pâtissière. Pour réaliser une crème frangipane, il faut globalement un quart de crème pâtissière pour trois quarts de crème d'amande qui est ici remplacée par de la crème de noisette. Certains professionnels utilisent des proportions totalement différentes comme deux tiers de crème d'amande pour un tiers de crème pâtissière, voire même la moitié de crème d'amande pour la moitié de crème pâtissière. Et bien entendu, tout ceci reste à l'appréciation de chacun. Mélangez le tout énergiquement et réservez.